de la vitalité. Vous savez mes amis, je vais vous dire quelque chose. Ça fait quelques jours que je parle d'un sujet et je parle et j'en en reparle. Et je vais vous dire une vérité qui va faire très mal. Un jour, Abin Ahmed de Brest-Lève est rentré dans une ville et il leur a dit, comment ça va chez vous ? Et cette ville, ils l'ont dit, Baruch HaShem, on est en paix, tout est calme, tout est comme il faut. Abinu, il a dit, oh, il va à Voy. Si c'est calme en bas, c'est calme en haut. Il dit, Abinu, quand ça bouille en bas, ça bouille en haut. Pourquoi vous croyez, il dit, Rabin Ahmed, qu'à mon époque, il y avait de la marloquette ? À l'époque de Rabinathan, il y avait de la marloquette ? À l'époque de Rabi Israël Cordonneur, il y avait de la marloquette ? À l'époque de Rabi Israël Ber, combien il a souffert des souffrances parce que c'était un chassi de Brest-Lève. Aujourd'hui, mes amis, Brest-Lève, c'est devenu une mode. Vous voulez savoir pourquoi ? Parce qu'on s'est éloigné du point essentiel. Mercasie, comment on dit Mercasie ? Central, le point central. Chez Rabinu, on s'éloigne du point central. Et plus on s'éloigne du point central, plus c'est facile d'être un Brest-Lève. Mais quand tu te rapproches du point central, ça commence à te gratter, ça commence à te faire mal. Là, on commence à te faire des réflexions. On t'appelle, on te dit, écoute, c'est pas très bien comment tu te fais, comme toi dans ta prière, etc., etc. Parce que d'être un vrai chassi de Brest-Lève, mes amis, ça fait mal. C'est pas dur. Et moi, je me suis dit, mes amis, c'est aujourd'hui, on est là, assez tous, comme il faut, bien, etc. Baruch HaShem, c'est un temps qui a évolué, que Baruch HaShem, aujourd'hui, on peut Oved HaShem, Bessimcha ou Béitorerout. Mais mes amis, n'oubliez pas que Rabinu, la Mahloquette, c'est pas un Honesh. Rabinu, quand il est revenu d'Erette Israël, il a dit, j'ai un cadeau à vous donner. Un cadeau ! C'est quoi ton cadeau ? C'est la Mahloquette ? Mais comment c'est ça, ton cadeau ? Oui, il dit Rabinu, tu sais pourquoi ? Parce que s'il y a la Mahloquette, mon frère, tu pourras pas dormir comme il faut. Tu seras toujours éveillant, t'auras toujours la Emouna, tu vas dépendre de Dieu, tu vas lire des Téhilim, tu vas dire à Shem ne me lâche pas, tu vas pleurer, tu vas crier, tu vas demander. Et ça, ça s'appelle un chassi de Brest-Lève. Comment il a dit Rabinu à Rabinatan ? Tu veux vivre Rabinatan ? Sois prêt à mourir tous les jours. Tu sois prêt à mourir tous les jours. Là, tu vas voir comment on peut vivre. Là, tu vas découvrir combien la vie, elle a des puissances. Parce que toi, tu crois que quelqu'un qui vit comme ça, ça s'appelle vivre ça ? Ça, c'est plus le pas vivre ça ? Ça, c'est la vie qui supporte cet homme-là. Tu veux savoir c'est quoi vivre ? Alors, sois prêt à mourir tous les jours. Et là, tu verras qu'est-ce qui se passe dans tes journées. Là, tu vas découvrir ce qui se passe. Rabinatan, il a vécu. Les élèves de Rabinatan, ils ont vécu. Rabi Israël, il a vécu. Et il a essayé de nous le raconter. Il a essayé de nous dire, mes amis, la marloquette, aujourd'hui, c'est pas comme à l'époque. C'est quoi à l'époque, la marloquette, mes amis ? C'est on te jetait des pierres, on te faisait des coups de poing, on voulait te tuer, on te prenait ta parnassa. C'était ça à l'époque. Mais aujourd'hui, il dit Rabi Israël, c'est plus ça. Parce que Baruch Hashem, on est derrière tout ça. Alors quoi, vous croyez que le Yetzirara, il est parti avec ses mains dans les poches ? Le Yetzirara, il est là, il continue à faire de la marloquette. Mais c'est quoi la marloquette ? C'est dans ton cerveau. C'est est-ce que tu fais le pas de Messie Routnefesh pour Abedou ou pas ? C'est est-ce que tu t'engages ou pas ? C'est est-ce que tu te prends en main en te disant c'est oui et c'est comme ça et je vais changer ? Ou alors je vais faire attention à mes copains pour rester dans la norme normale, pour que je sois encore reçu par mes copains, je vais m'habiller encore comme il faut ? C'est ça ? Ou tu veux vraiment t'engager, rentrer dans la vodatachem, mourir d'amour pour Rabin Arman, faire partie de l'équipe de Rabinathan, aller dans la forêt en criant toute la nuit « Bebreslev bohérech » « Averot abelibi » C'est comme ça que nous on doit être. Rabinu il a dit « Moi je veux pas... C'est pas ça que je voulais. Moi je voulais des bêtes féroces qui criaient toute la nuit dans la forêt. C'est des gens comme ça que je veux. Toute la nuit, en train de hurler. « Ribbono Shalom, j'ai des tavodes. » « Ribbono Shalom, j'arrive pas à prier. » Et sale comme je suis, sale comme je suis, puant comme je suis, j'espère à Shamit Barar de pouvoir un jour faire partie de cette équipe qui s'appelle l'équipe des chassés des Breslevs. C'est ça que Rabinathan il nous apprend. C'est ça que Rabinathan il veut. Rabi Israël il est allé encore plus loin. Il a dit « Sautez de vos voitures, prenez de l'écouter moraine, chantez dans la rue. » Quand il y a des ramzorim, comment on dit les ramzorim ? Quand il y a des feux rouges, « Sautez ! » « Mais t'es devenu fou ! » « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Rabi Israël ? » « Mais où on a vu ça ? » « Mais vous ne comprenez pas, » il disait Rabi Israël. « Mais vous ne comprenez pas jusqu'à où Rabinu il y va. » Rabinu, c'est pas juste la tension mondiale. Rabinahman de Breslev, c'est le renouveau du monde. C'est ça, le renouveau. C'est le renouvellement mondial dans tout. Rabinahman, c'est le c'est le « En-Yéhushbao-Namklan » Il vient, il te dit « Le désespoir n'existe pas ! » Pourquoi ? Parce que je suis là ! « En-Yéhushbao-Namklan » 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 « En-Yéhushbao-Namklan »